Bonjour tout le monde, j'en profite qu'il fait beaucoup de vent agruissant actuellement donc j'avais entrepris de vouloir faire quelques petits travaux sur le moteur comme je l'ai repeint, j'ai fait la vidange, j'ai changé la cartouche, les différentes cartouches etc j'ai entrepris de faire un détartrage, alors après avoir discuté avec les personnes sur les pontons etc il y en a qui le font tous les deux ans, il y en a qui le font tous les ans au vinaigre blanc 14% etc moi j'ai entrepris d'acheter ceci, c'est donc le DKL4, j'en ai entendu parler sur les forums de discussion donc je me suis laissé convaincre au vu des appréciations positives à ce sujet donc c'est un détartrant thermique, où il faut laisser diluer le détergent dans 50 à 100 litres d'eau y mettre la quantité préconisée et le laisser tourner entre un quart d'heure et jusqu'à une demi-heure maximum pour justement l'efficacité bon si on voit, comme ils le disent dans la notice si on voit que ça continue à être jaune parce que donc la couleur, comme vous le voyez, elle est rouge, grenadine elle va se charger en calcaire, elle va devenir jaune et à fort et à mesure, au bout de 20 minutes, si ça continue à être jaune il va falloir dans le même récipient, donc dans un circuit fermé que je vous montrerai il faudra rajouter du détartrant DKL4 pour voir que le détartrant est terminé voilà, donc je vais entreprendre donc de démonter les différents tuyaux pour faire le détartrage donc je vais commencer à démonter l'arrivée d'eau parce que donc, comme je le disais précédemment, c'est un circuit fermé où par la suite, je vais prendre le tuyau de sortie de l'échangeur et du pot d'échappement pour le faire en circuit, donc fermé je vais commencer donc à démonter les différents tuyaux voilà, donc j'ai mis 30 litres d'eau pour 1,50 litres de produit donc ça va aspirer par là donc ça va faire le circuit fermé et ça va ressortir automatiquement par le tuyau d'échappement allez, on va démarrer tout ça voilà le détartrage vient de commencer bon ben ça mousse pas mal mais sinon donc on voit bien que la pompe à eau aspire le produit et le rejette dans la cuve donc un circuit fermé par contre il faut bien aérer parce que les gaz d'échappement ça y va donc là il ronronne bien le moteur voilà donc là il y en a pour grosso modo 20 minutes à une demi-heure je vais voir s'il se charge bien il devrait tourner à la couleur jaune je peux vous dire que ça mousse j'ai dû en enlever plusieurs fois et pour l'instant tout se passe bien on voit que c'est bien d'aspirer je ne sais pas si on le voit pour l'instant le moteur est à 50 degrés voilà on voit bien ça mousse, ça mousse donc j'en enlève de temps en temps je reviens sur la vidéo qui était pour le détartrage du moteur et là je suis en train de de démonter donc l'échangeur pour vérifier que tout a bien fonctionné le tube d'abeille a été correctement nettoyé donc voilà c'est ce que j'ai commencé à démonter donc ça c'est la sortie de l'échangeur et là c'est l'arrivée d'eau de mer voilà donc il me suffit d'enlever le caoutchouc et je verrai bien à de suite il me suffit donc on